Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, soyez prêts, voici comment il a échappé au sacrifice du rituel d'argent, c'est un truc en commun, c'est que nous allons entendre d'ici là, vous devez absolument vous abonner, si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo, pour que d'autres personnes puissent découvrir cela, c'est un truc de ouf, Ecoutons Secondaire jusqu'à ce qu'on se perde de vie aujourd'hui, le père de cet ami possédait une grande boutique de tissus, au lieu du carrefour tissu, où nous allions souvent faire la conversation et apprendre nos leçons, Au fil d'un temps, j'ai remarqué que la boutique faisait faillite, comme quoi ils vendaient mais ils n'arrivaient plus à ravitailler la boutique de marchandises, voire de tissus, c'est ainsi que une fermeture était envisagée, J'ai donc perdu mon ami de vie pendant plusieurs mois, et quand nous nous sommes retrouvés, j'ai remarqué qu'il avait perdu un oeil, c'est où il me fait asseoir et me fait comprendre que son père est allé entrer dans une loge satanique, pour se faire des rituels d'argent, afin de relancer ses activités, On lui a donc demandé quelqu'un en sacrifice, et c'est mon ami que son père avait proposé pour le sacrifice des rituels d'argent, Mais Dieu en a décidé autrement, en refusant et en mettant ce sacrifice des rituels d'argent en échec, pourquoi? Parce que le jour où les sataniques avaient prévu de faire la mise en scène, afin de le récupérer, il a fait un grave accident de moto, c'est où il est tombé, il a perdu un oeil et allé dans le coma durant plusieurs jours, interné dans un hôpital de la place, Les parents, amis au connaissance, qui étaient dans son cheveux vu la gravité de l'accident, n'attendaient que son décès, mais par un miracle de Dieu, il s'est réveillé et a repris connaissance, Quelques instants plus tard, son père a fait une maladie de quelques heures et il s'en est allé. C'est où tout le monde avait compris que c'était sûrement un échec de rituels sataniques d'argent qui avait mal tourné par la volonté de Dieu. Je vous invite donc à travers l'histoire à prier, parce qu'en toutes choses qu'on fait, c'est la prière et c'est Dieu qui protège l'homme et non le contraire. A vous, de liker. Ok, vous avez entendu ça ? Ha ! Vous pouvez maintenant me dire ce que vous en pensez, parce que ça c'est vraiment grave. Nous allons maintenant écouter notre témoignage, c'est parti. Voilà, l'histoire-ci, c'est deux copines. La morale, c'est quoi ? Il ne faut pas faire souvent confiance à certains amis. Donc, ces deux copines, je vais nommer l'autre Fanta et l'autre Mariam. Voilà. Fanta, c'était la commerçante. Bon, elle arrivait vraiment à s'en sortir. Elle partait très souvent en Sierra Leone pour des commerces. Donc, elle connaissait très bien la Sierra Leone. Et l'autre, Mariam, bon, pratiquement la vie n'a pas vraiment souri. Donc, mais malgré, elle marchait avec Fanta. Donc, du coup, elle demande, Mariam demande à Fanta. Ah, Fanta, ma copine, comment tu arrives vraiment à t'en sortir ? Parce que là, la vie est vraiment chère, la vie est difficile. Comment tu arrives vraiment à t'en sortir ? Et là, tu peux me dire, parce que je suis vraiment ta copine, tu peux me dire comment tu arrives à faire le commerce, partir jusqu'à Sierra Leone pour faire certains achats et se retourner. Donc, Fanta répond. Ah, Mariam, tu sais, si tu veux vraiment m'accompagner, au fait, jusqu'à Sierra Leone, il n'y a pas de soucis. Je vais te montrer, au fait, comment ça se passe le commerce. Mariam est d'accord. Elle dit, OK, pensons que c'est sa copine. Donc, ils font un programme. Les deux partent jusqu'à Sierra Leone. Donc, Fanta connaît tellement la zone de Sierra Leone, mais elle est dans les mauvais trucs que Mariam ne sait pas, en fait. Donc, arrivée en Sierra Leone, elle envoie Mariam dans une grande cour. Elle dit à Mariam, Mariam, ma copine, tu peux m'attendre ici. J'arrive, je dois faire certains achats au marché, je te trouve. Après, on va aller faire tes achats en plus. Mariam dit, d'accord, ma copine, il n'y a pas de souci, je t'attends ici. Et Fanta, ce que Mariam ne sait pas, Fanta l'a revendue, en fait. Fanta a revendu Mariam en Sierra Leone, dans la cour là-bas. En fait, dans cette cour, les femmes sont séquestrées et les femmes sont infirmées dans une grande salle. En fait, ces femmes, c'est quoi ? Ces femmes sont données en fait en sacrifice. Vous comprenez-les, ces femmes-là sont données en sacrifice. Donc, la nuit est tombée, Mariam ne voit pas sa copine. Et en ce moment, il n'y avait vraiment pas de téléphone, je vais appeler ma copine, comme ça, comme ça. Mariam ne voit pas sa copine, elle patiente, elle ne voit pas sa copine. Puis, elle veut sortir dans la cour. Le gardien l'interdit dit, non, personne ne sort dans la cour. Mariam se pose la question, mais pourquoi personne ne sort dans la cour ? Moi, c'est ma copine qui m'a dit de l'attendre ici, donc je suis là en train de l'attendre, je dois sortir dans la cour. Il dit, non, 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 Madame, personne ne sort dans la cour. Ici, quand quelqu'un ne rentre, tu ne vas pas sortir. Mariam est tellement étonnée, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et la nuit est tombée, Mariam voit deux personnes venir la prendre, directement l'envoyer dans la grande salle. En ce moment, sa copine Fanta est partie. Donc, arrivé dans la salle, Mariam voit la grande salle, c'est rempli de beaucoup de femmes. Elle s'interroge. Et chaque matin, chaque matin, les gardiens rentraient et prenaient deux femmes parmi ces femmes, l'envoyaient raser leurs têtes, leur laver très bien. Puis la nuit, ces femmes qui ont été rasées et lavées là, on vient prendre ces femmes, puis les envoyer. Maintenant, Mariam a remarqué ça, elle a remarqué ça. Bon, elle s'est liée d'amitié avec le gardien en question, le gardien qui garde la grande salle. Elle demande au gardien, qu'est-ce qui ne va pas ? Souvent, je vois ici des femmes, quand on a besoin de deux femmes par exemple, on vient raser leurs têtes, les laver très bien, les nourrir. Et la nuit, je ne les vois plus le matin. Donc, le gardien dit non, tu sauras. Mais comme c'est une fille gentille, elle s'est liée vraiment d'amitié avec le gardien. C'est tellement liée d'amitié avec le gardien. Elle était vraiment devenue amie avec le gardien. Un jour, le gardien l'appelle, l'a demandé, qu'est-ce qui t'a envoyé ici ? Il a vraiment expliqué, ah, c'est ma copine, je voulais vraiment faire de commerce. J'ai dit à ma copine de m'aider pour le commerce. Elle m'a envoyé ici, elle m'a dit de l'attendre dans la cour. Et sachant que moi, je ne sais pas ce qui se passe, le gardien a tourné sa tête. Il dit, tu sais, la cour là, c'est quoi ? Il dit, toute personne qui rentre dans la cour, cette personne ne sort pas de la cour. La fille dit, ah bon, pourquoi ? Il dit, tu vois, toutes ces femmes, toutes ces femmes sont sacrifiées. Et toutes ces femmes que tu vois sont sacrifiées. Il dit, donc Mariam est là, elle dit, ah, est-ce que tu peux m'aider vraiment à m'en sortir ? Parce que là, la famille compte sur moi, je n'ai pas de moyens, j'ai ma petite fille en Guinée là-bas, rien ne va. Le gardien dit, ok. Le gardien dit, tu veux t'en sortir ? Et Mariam dit, oui. Il dit, ok, tu vas suivre mes plans à la lettre. Une fois que tu vois que ces gardiens sont venus récupérer une femme, ils l'envoient. Ce que tu vas faire, tu vas essayer de chier beaucoup dans la salle. Maintenant, quand tu chies beaucoup dans la salle, pardon, désolé vraiment pour le mot, mais il faut que j'explique quoi. Donc, quand tu chies beaucoup, tu prends tes cacas, tu mets sur ton corps, tout ton corps au fait. Il dit, c'est la seule manière de quitter, tu te fais comme si tu es devenu une forme. Alors, Mariam dit, d'accord. Et c'était le lendemain, le tour de Mariam. On a pris la fille, on l'a envoyée, on a rasé sa tête, complètement. Donc, sa tête a été rasée, c'était son tour, la nuit, on devrait la sacrifier. Donc, quand on l'a pris, Mariam a suivi les conseils du gardien. La nuit, elle a vraiment, elle s'est salie là-bas, elle a pris son caca. En fait, elle a mis le caca sur tout son corps. Elle a mis le caca sur tout son corps, elle a commencé à ricaner, ricaner. Donc, les gardiens étaient étonnés. Les gens qui prenaient les femmes pour le sacrifice étaient étonnés. Jusqu'à leur chef mien. Qui a envoyé cette folle ici ? Qui a envoyé cette folle ? Je vous ai dit, je ne veux pas d'une folle ici. Pourquoi vous faites ça ? Je n'aime pas ça. Pourquoi vous envoyez une folle ? Regardez, elle a salé ici, elle a salé ici. Prenez cette fille, sortez. Je ne veux pas d'elle. Vous comprenez. Donc, le plan mien a été suivi. Et quand le chef a dit ça, ils ont donné la fille au gardien. Parce que quand tu deviens folle, les trucs comme ça, on te donne au gardien. Le gardien t'envoie dans la brousse, tu es là-bas en fait. Mais de toute façon, tu ne reviendras pas. Donc, la fille ricaner, elle s'est fait jarre, elle est devenue une folle. Donc, du coup, on l'a donné au gardien. Après, la fille va, tu sais ce que tu dois faire avec elle. Elle ne doit plus respirer. Tu dois la tuer comme ça. Donc, le gardien a pris la fille. Il a envoyé la fille jusqu'à... C'était maintenant au bord de la mer. Il dit à la fille, il dit lave-toi. Il dit à la fille, tu ne m'as pas vue. Je ne t'ai pas vue. Donc, ce que tu dois faire, disparaît. Il a indiqué les routes que la fille doit suivre. Jusqu'à la fille s'est retrouvée en Guinée. Arrivé en Guinée, elle a porté plainte à sa copine. Parce que quand Fanta est revenue en Guinée, sa copine est revenue en Guinée, sans sa copine, les parents de Mariam s'inquiétaient. « Ah, où se trouve notre fille ? » Parce que là, tu es partie en Séradon. Notre fille, on ne la voit plus. Elle a placé des arguments. Elle a essayé de mentir. Mais lorsque la fille s'est retrouvée vraiment en Guinée, elle a expliqué ce qui s'est passé vraiment. Et sur ce, on l'a... Il a envoyé une plainte à la famille de Fanta, sa copine. Vraiment, là, je pense que la fille a été emprisonnée deux ans. Deux ans de prison pour tentative de merde. Donc, c'est un peu ma petite histoire. Ah, vraiment, les gens sont prêts à tout coup de l'argent de nos jours. C'est vraiment grave. Dites-moi ce qui s'est passé aussi. Beaucoup d'attention. De nos jours, on pense que certains amis sont vraiment nos amis. Alors qu'au fond d'eux, ce ne sont pas vraiment nos amis. Vraiment. Et sur ce, je vous... Wow. Bien. Nous allons écouter encore un autre témoignage, une histoire mystique. Je tiens à vous raconter une histoire mystique. J'ai intitulé cette histoire richesse sale. C'est l'histoire d'un monsieur qui était extrêmement riche. Ce monsieur possédait des hôtels, des camions, des snack bars, des boîtes de nuit, surtout des salles de jeux. Pour couronner le tout, ce monsieur faisait des lusures. Comme quoi, vous venez lui emprunter de l'argent pour lui ramasser avec intérêt au moment venu, selon le délai fixé quoi. Sauf qu'avant de prendre cet argent, vous laissez des objets en gage. Ça pouvait être un appareil électronique, une voiture, des meubles et j'en passe. Chose étrange, lorsque les délais arrivaient, vous ne trouvez pas la force pour aller rembourser à ce monsieur. Pas parce que vous manquez de l'argent. Vous réussissez même à ramasser cet argent, à rassembler tout ce que vous lui devez. Mais en coup de route, vous vous découragez. Vous changez d'avis. Jusqu'à ce que vous décidez volontairement au fini d'abandonner l'objet mis en gage au profit de ce monsieur là. Ce monsieur n'avait presque rien chez lui. sauf qu'il amassait les objets pris en gage comme des trophées dans sa maison. Et il ne les revendait pas. Chose curieuse. Au fil du temps, ce monsieur a employé un ami frère voisin. Et à son âme aujourd'hui, c'était mon homonyme. Il n'y vit plus. Amis frère voisin, pourquoi nous avons grandi dans une cour commune. Ils étaient les autochtones de là et nous, nous étions en location. Nous avons fait plusieurs années ensemble. Cet ami frère voisin était sage. Sage pourquoi? Parce qu'il n'avait pas du tout fait les banques. Mais il était fort en électronique. Raison pour laquelle le monsieur riche l'avait employé pour gérer la maintenance de ses nombreuses salles de jeu. Au fil du temps, il était devenu friqué. L'arrogance en a suivi. Mais il avait quand même gardé un sens de l'humour en notre égard. Une chose curieuse, mon ami frère a commencé à être malade. Aujourd'hui, il a le palu de mal à fièvre. Et quand vous êtes près de lui, vous suivez des bourdonnements, des grands coups de tonnerre dans son ventre. Il a fait recours à la médecine moderne. Il ne s'en a pas donné. C'est ainsi qu'il décide d'aller se faire examiner chez un féticheur, un charlatan ou un marabout, pour ceux qui veulent quoi. Arriver là-bas, le marabout lui fait comprendre qu'il a des grenouilles dans le ventre. Mais qu'il va simplement retirer les grenouilles. Mais il ne va pas révéler l'origine de ces grenouilles à mon ami frère. Parce que ça ne valait même pas la peine que mon ami frère lui pose la question. Parce qu'il n'allait rien lui dire. Chose faite, il a retiré les grenouilles. Selon mon ami frère voisin, il dit avoir vu ces grenouilles qui étaient au nombre de 3, si j'ai bonne mémoire. Il est sorti et rentré. Quelques jours plus tard, son boss, son patron, l'homme riche, est tombé malade. Au bout de 3 jours, il est décédé. C'est comme ça qu'avec l'OTAN, toutes ces richesses, dont j'ai cité au départ, sont parties ensemble. Tantôt, les maisons et les boîtes de nuit qui prennent guif et qui s'incendient. Et les voitures qui explosent par-ci par-là. Comme on dit toujours que l'agent sale, c'est l'agent du sang. Quand vous partez, vous partez avec toute votre richesse satanique là. Vous ne laissez rien. Et même ceux qui ont contribué ou qui en savent quelque chose, de cette richesse satanique là. Mon ami frère voisin, lui, il a presque recouvert la santé, sauf qu'il est devenu accro à l'alcool. Quand je parle d'alcool, il passe son temps à consommer les sachets de whisky. C'était devenu son quotidien. Comme vous le savez tous, comme on le sait tous, c'est un poison lent. Il tue à petit feu. C'est comme ça qu'un matin, on les retrouvait morts sur son lit, dans sa chambre. Par la suite, nous avons appris que le monsieur riche avait tenté de donner un sacrifice à mon ami frère pour les rituels d'argent. Sauf que ça avait mal tourné. Dieu avait décidé autrement. La question qu'on se pose ici, c'est qu'il n'était pas parenté. Il n'avait aucun lieu indécent. Mais comment le monsieur a osé ou essayé tenter de le sacrifier? La réponse est mystérieuse, tout comme la question. Là, ce n'est que Dieu seul qui a connaissance de cela. C'était l'histoire que j'ai tenu à partager avec vous aujourd'hui. A vous de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner à DMG TV. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous allons lui pour un autre témoignage. Nous allons écouter maintenant l'autre histoire de qu'on a raconté cette fois pour une femme. Je vais vous raconter une petite histoire, elle n'est pas vraiment longue. Je vais juste rappeler aux gens que... C'est vrai qu'on dit que... Quand une personne vous donne des consignes... Pour nous, enfants, quand nos parents nous disent que quand je veux mourir, ne me faites pas ça. Quand je veux mourir, ne me faites pas ça. Parfois, il faut croire, hein. Parce qu'il y a parfois des retombées. Moi, je ne croyais pas à ça, mais j'ai vu avec mon grand-père. Voilà. L'histoire, c'est quoi ? Je vivais avec mon grand-père, ma grande-sœur et ma petite-sœur. On était à quatre dans la maison. On était à quatre dans la maison. Voilà. Tout allait bien, c'était tranquille. Mais j'étais la plus aimée de mon grand-père. La plus aimée. Voilà. Il me donnait tout. Je voulais son argent, tout ça. Il m'aimait vraiment. Mais il nous aimait toutes. Mais il m'aimait vraiment. Voilà. Donc, un jour, mon grand-père est tombé malade. Voilà. Il ne voulait pas nous faire savoir qu'il était malade. Il ne voulait pas nous faire savoir ça. Donc, on avait les toilettes d'avant, là. Les toilettes du village d'avant, là. Donc, un jour, un matin, il s'élevait. Il allait aux toilettes. Et en revenant aux toilettes, il est tombé derrière notre chambre. Il y a une autre chambre où je dormais avec ma grand-père. C'est passé ma petite soeur. Elle était enceinte de son premier fils. Donc, elle dormait dans sa chambre. Voilà. Donc, on dormait. Il est tombé. Ma grand-père me dit, « Ah, voilà. Papi est tombé. » Quand je regarde par la fenêtre, oui, effectivement, il était allongé là, au sol. Je tourne la maison, je vais derrière, où il est allongé. Il me dit, « Non, viens. » J'avais peur. À l'époque, là, je ne savais rien. J'avais peur. Il me dit, « Non, viens. » « Papa, pas peur. Viens. » Je tiens à mentionner que si j'étais parti, ce jour-là, peut-être, il devait me transmettre son pouvoir. Mais, je ne sais plus si j'étais un homme. Voilà. Il me transmettre son pouvoir. Mais, j'avais tellement peur que je me suis dit, « Ah, non, je ne peux pas arriver à côté de toi. » J'ai demandé à lui, « Papi, il y a quoi ? Tu as quoi ? » Il m'a dit, « Je suis tombé. » C'était sa dernière parole. « Je suis tombé. » Il m'avait dit, « Je suis tombé. » En tant que ma soeur, ma grande-sœur, elle était déjà appelée notre oncle qui vivait à côté. Donc, quand ils sont venus, voilà, ils ont pris mon grand-père, ils l'ont amené au salon. Voilà, il était allongé. Voilà, il était allongé. Il a dit à mon oncle, « Non, j'ai dit à mes enfants que quand je vais mourir, on ne m'amène pas à la morgue, enterrez-moi directement. » C'est comme ça comment l'oncle a dit, « Ok, comme tu les as déjà parlé, il n'y a pas de problème. C'est tranquille. » Voilà comment il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Voilà, on a préparé les obsèques, tout ça là. Donc, quand mon oncle, en fait, ses deux beaux-fils, sont allés à Gassetga, récupérer la dépouille de mon grand-père. Voilà, quand ils ont mis la dépouille dans la voiture de Gassetga, nous on n'était pas. La voiture partait avec la voiture. Ils ont failli mourir le dedans, c'est-à-dire, il a voulu partir avec ses deux beaux-fils parce qu'il était déjà en colère. Le fait qu'on ne l'a pas enterré directement, ils l'ont amené là-bas. Donc, la voiture partait avec la voiture a démarré seule. Eux, ils se sont écartés parce que la voiture venait vers eux, ils se sont écartés. La voiture est partie caler l'autre côté de la route. Donc, ils ont gardé ça pour eux. Ils sont venus avec la dépouille. Arrivé à la maison, comme il y avait une pente, la voiture refuse de descendre là, la pente là, pour qu'on se lève le circuit et amener à la maison. Les signes bizarres. La voiture refuse de descendre. Donc, ils sont obligés de descendre depuis la pente là-bas avec le circuit jusqu'à la maison. Voilà comment tout a commencé. On a pleuré, machin, voilà. Donc, moi, je ne sais pas. Bien que j'ai dit que non, voilà. Si j'étais un homme, il devait me transmettre son pouvoir. Mais je crois que j'ai reçu une partie du pouvoir de mon grand-père là. Parce que j'ai la capacité de visionner quelqu'un comme ça. Mais en fait, si je ne veux pas approfondir ça, parce que je ne veux pas que ça me dérange. Bien que ça me cause des problèmes en fait. Je vais là-bas couper tout court. J'avais eu un peu coupé. J'habitais dans un quartier de Libreville. Voilà. J'étais vraiment très en contact avec mon bailleur. Elle m'aimait beaucoup. Voilà. Donc, du coup, quand je suis quitté là-bas, on a gardé le contact. Un jour comme ça, là-bas, je rêve que, voilà, l'enfant de la voisine, ma voisine, où j'ai vivé là-bas, est décédé. Mais une mort bizarre, sale. Ils lui ont foutu le bâton, excusez-moi, à l'anus. Voilà. Il est ici. C'est dans une mare de sang. Je me réveille en sursaut. J'ai directement pour le réflexe d'appeler mon ancienne bailleresse. Maman, oh, ça va là-bas. Oui. Et tel. Son fils va bien. Oh, il va bien et tout, machin. Mais il y a quoi, il y a un problème ? J'ai dit non, parce que j'ai fait un rêve. Voilà, 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 voilà. Elle m'a dit non, il va bien, ça va. Et au bout d'une semaine, le petit est décédé. Et elle m'appelle, elle m'a dit non, le petit est décédé. Quand je suis allé, Samir a pleuré. Elle m'a dit, si tu m'aurais dit ça moi-même, peut-être que je devais emmener l'enfant vers toi parce que c'est comme ça. Il peut dire que c'est comme ça. Quand quelqu'un fait un rêve sur l'autre, on amène la personne. Bon, chez certaines personnes, moi je ne savais pas, on amène la personne, celui qui est arrivé et puis voilà, il fait des prières. C'est comme ça. Si je savais ça, je devais emmener l'enfant vers toi, tout ça là. C'est ce qu'elle m'avait dit. Juste mentionner que non, voilà, j'ai la capacité de voir. J'ai la capacité, cette capacité-là, mais je ne veux pas l'approfondir parce que je ne veux pas que ça me dérange. C'est un peu ça. Mais de temps en temps, ça m'arrive comme ça là, de voir certaines choses. Si je veux, je parle. Si je veux, je me tais aussi. Parce qu'il y a des petites causes de problèmes. Il peut y avoir son problème, il vient t'accuser que c'est toi parce que tu as rêvé. Dans le salon, on connaît le salon. Du coup, voilà pourquoi je refuse ce travail. Donc après, quand on pleurait mon grand-père, je reviens à mon histoire. Dès qu'on pleurait mon grand-père, c'était juste une petite parenthèse, excusez-moi. On pleurait mon grand-père. Moi, j'étais la seule à voir mon grand-père assis comme un roi devant la porte. Il nous regardait. Il était assis couronné, il était couronné avec des trucs, machin. Mais sa chaise, là où il était assis, était blanche. Tout était blanc sur son corps. Bien propre. Grand-père était là. Le calvaire a commencé. Je vous assure que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Les poules, comme ils gardaient les poules. Les poules mordent. Bien secs. Les arbres frutus, atangatius, mangyus. Et on appelle ça comment ? Le cacaoué ou tout ça. Là, je vous assure que les arbres sont devenus secs à une fraction de seconde. Tout était sec dans la concession. Les cabres mordent. Les gens se demandaient que c'est commun. Ils ont commencé à parler qu'on n'a pas voulu qu'on l'enterre, machin, tout ça. Il fallait menacer un rituel pour calmer son esprit. Les hommes sont... On nous a chassé toutes les femmes. Les hommes ont fait des sanglots mouris. C'est un rituel aussi. Je ne sais pas trop. Je ne connais pas tout ça. Ils ont fait des sanglots mouris. Nous, on était cachés chez les voisins. Toutes les femmes ont été un peu cachées. Ils ont fait leur rituel là où ils ont calmé l'affaire. Après, il fallait qu'on aille l'enterrer. Voilà encore le grave problème. La voiture n'a démarré pas. Ils t'ont fait peut-être quatre... L'enterrement était prévu à dix heures. Ils t'ont fait peut-être cinq heures de temps là. Essayer de démarrer la voiture. La voiture n'avait aucun problème. Appeler le mécanicien. La voiture n'avait aucun problème. Mon grand-père ne voulait pas partir. Elle dit, vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Vous allez voir. Je vais vous montrer. Je vais bloquer la voiture. Les anciens sont venus là. Ils ont parlé. Parler, 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 parler. La voiture a démarré. Et on est parti avec mon grand-père. C'est comme ça que l'affaire s'est terminée. Mais mon grand-père là aujourd'hui, je vous dis que je vous assure qu'il est toujours mon protecteur. Depuis là où il se trouve, il est toujours mon protecteur. Quand j'ai fait l'accouchement par cesarienne de ma dernière fille, sincèrement, j'étais déjà parti parce que je suis allé à l'hôpital. Imaginez-vous, je pars à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital à 22h avec des douleurs. Je suis négligée par les sages-femmes, négligée. Elle me fait l'échographie. Elle voit bien qu'il y a providence du cordon. C'est-à-dire que le cordon est devant. Au lieu que c'est la tête qui soit devant, le cordon est devant. J'ai les contractions depuis 22h. Il est 8h du matin. Elle me fait l'échographie. Elle voit bien que le cordon est en providence. En providence. Elle ne peut pas agir. C'est quand le docteur arrive, une dame américaine. Dès qu'elle arrive, elle dit, mais non, mais vous aussi. Depuis 22h que la dame est là, il est 8h du matin, mais elle a beaucoup souffert. Allez, au bloc. Quand on me met sur le lit là, je vous assure que non, je vois la mort. Je dis, j'attrape, je serre la main de cette dame-là. Je dis, non maman, sauvez-moi. Je suis en train de mourir. Elle dit, oui, on va te sauver, t'inquiète. Dès qu'on arrive à la salle d'opération, vous. Ils sont là, ils font leur prière. Moi, je ne m'en ai plus là. Moi, j'étais déjà, je peux vous dire que non, j'étais déjà à la toiture en train de regarder comment on tente de travailler mon corps. J'étais là-haut. Je regarde comment on travaille mon propre corps. Ils ont fait la prière là. Arrivés là-bas, mon grand-père me dit, toi, tu viens faire quoi ici-là ? Ré-descends. Ici, ce n'est pas bien. Ce n'est pas ton jour. Ré-descends. C'est comme ça qu'au moment donné, mon opération s'est bien passée. Je suis sorti de là-bas, tranquille, malgré que j'ai eu la paralysie. Pendant une semaine, il s'est resté paralysé sur mon lit. Je n'ai mis pas l'occasion de se lever mon bébé. Quand je vais un peu donner l'enfant, le sein ne va pas. Et à la semaine, j'ai perdu cet enfant. Il a fait une semaine de vie à l'hôpital. Parce que j'étais resté une semaine paralysé aussi. Il a fait une semaine de vie à l'hôpital. Et il est parti. Mon grand-père qui m'a échassé, il m'a dit, je ne veux pas que tu viennes ici-là. Voilà. C'était un peu ça mon histoire. Comme je le disais, tu étais là pour moi. Toujours là pour moi. Mais après, au bout de quelques années encore, il y a encore un autre truc qui s'est passé. Un même truc toujours concernant lui. Je vois mon grand-père. J'étais avec une amie, une amie d'enfance. On est très, 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 très rapprochés. Nous sommes allés. J'ai eu non accompagnement à rendre visite à mon grand-père. Elle m'a dit, ok. Nous sommes partis dans le rêve. On part. Arrivé là-bas, mon grand-père me dit, mais tu veux venir faire quoi ici ? Quand j'arrive, j'ai trouvé mon grand-père. Il tentait de soigner les malades là où il est. C'était comme dans la, vous voyez, la guerre d'Amageddon dans la Bible là. Tout était détruit. Les grosses pierres, tout était détruit là-bas. Mon grand-père était là-bas. Il avait son hôpital où il soignait les malades. Mais les malades en question. Il y avait des gens qui avaient les pieds cassés. Les autres là-bas, les bras cassés. Les malades bizarres. Il m'a dit, tu veux venir faire quoi ici ? Il fait une témoin. Il m'a dit, non, pas. On ferme le portail à 17h. Si jamais le gars il est déjà 17h, va vite. Va, sort, sort, sort. Donc mon grand-père m'a poussé. Ma copine a reçu, a sorti du portail. Elle est sortie la première du portail. Quand mon grand-père m'a poussé, sort, 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 sort. Dès qu'il m'a poussé seulement hors du portail, où le portail s'est fermé. Je me suis réveillé. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Juste pour vous rappeler que parfois, c'est vrai qu'on dit que les gens sont morts, mais sincèrement, mon grand-père là, je ne sais pas, puisqu'aujourd'hui, il me demande vraiment ce qu'il m'avait transmis. Voilà. Il ne me fait pas du mal dans mes rêves. Il est toujours là pour me protéger. Je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça. Merci. Bonne journée. OK. Telles-moi ce qu'on a passé. Je te connais tout le monde. C'est parti. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je travaillais au Labatois. Au Labatois, où on tue les bœufs là. Les bœufs, là-bas, eux, ils tuent uniquement les bœufs. Souvent, on peut tuer, tu vois, 10 bœufs par jour. Souvent, on peut tuer peut-être 5 bœufs, 8 bœufs. Souvent, le moment des fêtes même, les gens peuvent tuer peut-être 62 bœufs par jour. Donc, moi, je partais au Labatois. Souvent, il m'avait à 1h du matin, quand les gens finissent de tuer les bœufs. Et après ça, les gens ramassent. Les gens ramassent du sang de bœufs, là. J'essaie d'arranger et c'est lui qui bat les gens et tout ça. Donc, quand on finit, eux et nous donnent maintenant le bœuf, les petits petits morceaux de viande, et on bat avec ça à la maison. Souvent, on vend. Ça peut vouloir coûter souvent peut-être... Quand on vend, souvent, ça peut faire 10 000. Ça peut faire souvent 15 000 quand on vend. Donc, à chaque fois, ils partaient là-bas pour chercher les bœufs. Donc, un jour, c'était un trentième. Le trentième, quand on veut tuer les bœufs, ça peut vouloir au moins 100 bœufs comme ça. Donc, le jour, là, ils ont tué les bœufs jusqu'à 1h. Maintenant, il y a un autre bœuf grand, comme ça, qui a accouché autre petit. Donc, après, quand ils ont tiré Bela à côté de son enfant, Bela dit non. C'est du jamais vœu. Bela commençait à coupler l'âme. Maintenant, peut-être Bela. Il y a le jeune qui lui disait Ah, ne tue pas Bela. Tu ne vois pas Bela. On voit que Bela coule l'âme là. Tu ne vois pas. Il dit non. Lui, actuellement, après la fête, la chose ne va plus marcher. Donc, lui, il vit à côté de Bela. Donc, il a tiré Bela à côté de son enfant là. Et puis, il voulait égorger Bela. Donc, quand il voulait égorger, on ne sait même pas comment ça s'est passé. Mais moi-même, c'était devant moi. Je n'ai rien vu dedans, mais comment ça s'est passé. Et lui-même, il a pris le couteau qu'on prend pour égorger Bela. C'est le couteau. Ça, ce n'est pas un couteau. Il est un peu d'une machette. On attache les deux pieds et les deux bras. Et l'autre passe à gauche, l'autre passe à droite. Mon petit Bela. Et puis, ça tombe. Et puis, on égorge. Donc, écoute, c'est lui avec ses frais qui voulait tuer le Bela. On a mis le saut à me battre sans la coude dedans. Et écoute, lui-même, il n'a plus le couteau là. Il a commencé à crier seul. Il est là, moum. Il a commencé à crier genre. De toute façon, le Bela parlait moum là. Il a commencé à parler comme ça. Moum, moum. Ah, nous tous, on est étonné. Tout ce qui était même dans l'abattoir là, qui était dedans là, au terrasse là. Ils ont fui, ils sont venus en bas. Ils ont commencé à crier, là, crier, là, crier. Après, lui-même, il n'a plus. Couteau là, lui-même, il a commencé à se gorgé lui-même. Nous tous, on a commencé à crier. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il parlait même plus. Il a mis sa langue au dehors. Il a commencé à se gorgé lui-même. D'ici là, ces rencontres là, son sang, il a commencé à couler, 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 couler. Et après, Bela, son enfant là, a commencé à sauter, sauter. Il est venu voir ça à moi. Après, ils ont libéré Bela. Et puis Bela est parti derrière son enfant. Donc franchement, il y a des choses. C'est pas tous les animaux un peu tueux facilement comme ça. Franchement, merci DMJ. Et merci aussi aux gars. Wow, c'est un truc de ruffin. Bien, nous allons écouter notre témoignage hors du commerce. Je voulais vous raconter une histoire. C'était l'histoire d'une dame. Une dame qui était pleine aux âges. Cette dernière était mariée. Mais malheureusement, son mari n'avait pas assez d'argent comme la femme. La femme était... Elle était musulmane. Son mari également était musulmane. C'était une femme qui était prête à tout pour aider les pauvres, pour aider la communauté musulmane. Elle faisait du bien à tout le monde. Mais un jour, malheureusement, un vendredi, la bonne dame est décédée. Quand la bonne dame est décédée, tout le monde parlait du bien de cette dernière. Les gens ont décidé qu'il faut qu'on amène le corps à la mosquée pour la prière du vendredi. Donc, ils ont amené le corps à la mosquée. Ils ont prié. Mais l'imam, celui qui était devant, qui était en train de diriger la prière, a vu que le cercueil était vide. Lui n'a rien compris. Après, ils sont partis au cimetière pour l'enterrement. Après l'enterrement, et l'imam du quartier est parti voir le mari de la bonne dame qui est décédée. Ah, monsieur, votre femme est décédée. Tout le monde disait du bien d'elle, qu'elle était une bonne personne, tout, tout, tout. Les gens ont décidé qu'on amène le corps à la mosquée pour la prière. Mais j'ai remarqué quelque chose qu'on a fait rentrer le corps dans la mosquée. J'ai vu que le cercueil était vide. J'ai vu que le cercueil était vide. C'est pour cela que le monsieur a dit, « C'est vrai que ma femme aidait beaucoup de gens qui étaient dans le besoin. Mais moi, je souffrais que ça fait presque dix ans. Ma femme ne me respecte plus. Elle me manque de respect. Ma femme ne veut même pas avoir de rapport sexuel avec moi. » Et là, le lui-même m'a dit qu'il lui comprend maintenant. Il lui comprend maintenant pourquoi le corps n'était pas dans le cercueil. Qu'est-ce que lui demande au monsieur ? Il lui demande au monsieur de faire pardon à cause de Dieu, d'aller sur la tombe de sa femme pour lui pardonner. Que sinon, la femme de la femme n'est pas tranquille. Que de faire à cause de Dieu, d'aller demander pardon à sa femme. De pardonner à sa femme pour tout ce qu'elle a eu à faire de mal. Dans son vivant, la morale de cette histoire, c'est que dans la vie, soyons hommes. Même si tu as l'argent plus que ton mari, tu lui dois du respect et considération. Tu dois le respecter. Tu ne dois pas dire que non parce que toi tu es l'argent, tu ne veux pas que ton mari te touche. C'était ma part d'histoire. L'histoire se déroule au Cameroun, dans la région du sud, dans certains vies dont je vais taire les noms. J'ai intitulé cette histoire blindage mystique. C'est l'histoire d'un monsieur avec son groupe de braqueurs qui sont allés voir un féticheur afin d'obtenir un blindage mystique pour aller braquer dans certains pays d'Afrique centrale sans jamais être arrêté par la police et revenir se réfugier au Cameroun. Le monsieur a ainsi fonctionné durant toute sa jeunesse jusqu'à ce qu'il décide un jour d'arrêter pour se lancer dans les affaires. Il a ainsi opté pour l'immobilier où il a construit des hôtels, des obèges, des bars, des snacks et surtout des boîtes de nuit. Comme le monsieur avait le gros coeur et était friand d'argent, il allait entrer dans une loge satanique pour se faire plus d'argent à travers les rituels en sacrifiant les gens, voire les membres de sa famille. Le monsieur avait interdit à sa femme de fréquenter les spirituels, c'est-à-dire les prêtres, les pasteurs et les féticheurs. Le monsieur était étrange, il ne respectait personne, il ne respectait pas les autorités de la place, il était insolent, impoli à la limite, il insultait presque tout le monde, il disait n'importe quoi, n'importe comment et n'importe qui. Le monsieur était également bizarre parce qu'il n'était pas aussi le patron qui attendait que ses gérants vienne lui rendre compte au bureau. Mais lui-même était parfois un fou et un moulin lors de ses contrôles dans ses sutures. Comme quoi, quand il vient, il vous trouve que peut-être vous n'avez pas de consommation devant vous. Il vous demande si vous allez passer vos commandes. Il vous dit oui, il vous demande à qui vous allez passer les commandes. Et lorsque vous doigtez une ou plusieurs serveuses, il ne disait rien à l'instant, il allait d'abord chercher votre commande et venir vous servir vos boissons. Mais quelques minutes après, il appelait les serveuses qui ont failli ou qui ont été différentes à leur travail et il les virait là sur le champ sans aucune rémunération. Les caves de ce monsieur ne faisaient jamais faillite et ne faisaient jamais pénérer comme ailleurs. Pourquoi ? Certaines langues faisaient comprendre que quand vous allez consommer dans les snacks, dans les bars, dans les boîtes de nuit de ce monsieur, une fois que vous allez aux toilettes uriner dans l'épidère, vos urines sont effectivement conduits par des tuyaux qui vont se déverser plus tôt dans des grands furs et non dans la fosse sceptique. Et c'est là-bas qu'on récupérait mystiquement vos urines pour vous refaire de la boisson vu que ces caves n'étaient jamais vides et que la boisson ne manquait jamais. Wow ! Le monsieur décida d'un jour de voyager. Comme sa femme savait que son mari trempait dans les affaires louches, elle était allé voir sa mère qui l'amener chez un féticheur. Mais comme son mari l'avait interdit, comme je disais tantôt, d'aller voir les féticheurs, elle le faisait simplement et seulement quand il voyageait parce qu'elle était vraiment contrôlée quand il était dans la ville. Parti alors en voyage, sa mère est allé, sa femme est allé une fois de plus voir son féticheur. Le féticheur lui a fait comprendre que cette fois-ci c'est la bonne, ton mari va comme ça pour te sacrifier. Il a donc fait le blindage mystique qui correspondait à sa protection et il a demandé de rentrer à town. Le mari est effectivement arrivé, il a retrouvé ses collègues sataniques. On lui a présenté un miroir et on a présenté un jardot où l'image de sa femme était présente. On lui a donc remis un poignard et on lui a demandé de porter le coup de grâce afin qu'on récupère l'âme de sa femme pour qu'il ait son argent. Le monsieur prend donc le poignard et lorsqu'il essaie de frapper sur le miroir, il est retenu par une force, une force surnaturelle. Il frappe, il est retenu par une force. Il essaie maintenant plusieurs fois que ce soit dans le monsieur le miroir et que ce soit dans la jade d'eau. Il ne parvient pas à atteindre l'image de sa femme. On lui dit alors, ses amis, ses collègues sataniques lui font comprendre que comment tu essaies de faire plusieurs tentatives ? Tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Ça veut simplement dire que ta femme est blindée. Comment toi tu veux atteindre quelqu'un qui est blindé ? Il fait donc comprendre qu'il avait bien intérêt à sa femme de ne pas partir voir un spirituel, mais il semblerait qu'elle allait, vu qu'on n'arrive pas à l'atteindre, qu'il va arranger le problème, il va rentrer et arranger le problème. Les ritualistes et les sataniques ont dit non ! Tu sais bien que quand le jour du rassemblement arrive, le jour de l'assemblée arrive, on ne renvoie pas. C'est seulement sacrifié automatiquement. En tout cas, tu connais la suite, va attendre. C'est comme ça que le monsieur est sorti de là tout déprimé. Il fait comprendre à sa femme que sa femme l'avait tué. Parce qu'il avait bien interdit à sa femme d'aller voir le spirituel, mais elle s'entêtait et elle allait. Voilà que maintenant, le spirituel où elle allait, elle allait lancer un mauvais sort. Il ne dit même pas qu'il partait pour sacrifier et qu'il a trouvé que sa femme blindée lui raconte cette histoire à dormir des boulas. C'est comme ça qu'au bout de quelques heures, on a appelé sa femme pour annoncer le décès. Et la nouvelle avait circulé vraiment dans tout le Cameroun, surtout dans le sud de Cameroun. Pour ceux qui connaissaient ce monsieur-là. Je tiens donc à invoquer les uns les autres à prier Dieu. Parce que j'ai compris là que Dieu n'a pas voulu, c'est que le marabout les protéger. Mais quand Dieu décide que vous ne serez pas, ce n'est pas votre jour, ce ne sera pas votre jour. Donc, le marabout a peut-être un don de Dieu. Le fétouche a peut-être un don de Dieu. Mais c'est Dieu qui est au-dessus. Donc, mes chers, prions Dieu. C'est tout ce que je tiens à vous dire. Prions Dieu. Je ne sais pas si la femme est heureuse. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'elle est toujours intégrée les richesses que son mari a laissé. Et je ne sais pas si vraiment, comme je disais tantôt, si elle s'est plait dans ça. Mais, la leçon est passée. Et, je tenais donc à partager cette histoire avec vous. Incroyable, le vrai. Bien. Mais le couteau qu'on ne sait pas dire. C'est ma propre histoire que j'ai vécue, dans ma propre vie. Je suis allée en capital, j'ai fait les études. Et j'ai terminé. Heureusement, ma formation n'était pas longue. J'ai fait une formation de à peine deux ans. J'ai terminé, je suis revenue en province voir mes parents. Et ici, de là où je restais avec mes parents, il fallait encore quitter la ville de mes parents pour aller dans une autre ville pour chercher le travail. Donc, je suis allée dans l'autre ville, là où je suis allée chercher le travail. Et lorsque je suis arrivée, j'ai trouvé le travail. Mais comme je n'ai pas de parents dans cette ville, je n'avais qu'une de mes filles qui restait là. Donc, il fallait que je m'installe avec elle, sachant que je n'avais pas encore de sous pour pouvoir me prendre en charge. Donc, je restais avec elle et moi, on a fait pratiquement un an et demi. Elle avait ses enfants et tout. Je m'occupais des enfants quand elle n'était pas. Je préparais quand je rentrais du boulot et tout, etc. Mais au fur et à mesure que je restais, je me suis dit non, j'ai déjà mis assez de temps. Il faut bien que je quitte de là où je suis pour aller chercher au moins mon appartement à moi, ou bien une chambre et tout, pour que je puisse au moins me prendre en charge, vu que j'ai déjà quand même bien débuté le travail. Je sors de là pour aller chercher un domicile. J'ai cherché ce qui va facile. J'ai quand même une maison dans le même quartier, là où on restait avec ma fille, ma grande-fille et tout. Donc, je suis rentrée, enfin, je suis allée chercher et j'ai eu la chambre dans une concession et il y avait la maison de la Bayorès dans la même concession. Donc, ma chambre, elle, elle était collée à la maison de la Bayorès et tout. C'était une chambre américaine. Il y avait tout à l'intérieur, carrelé et tout ça. Je suis rentrée et j'ai aménagé après les premiers mois. En fait, c'était tranquille. J'ai aimé le quartier parce qu'il était tranquille. Il était en concession. Il n'y avait pas de voisinage et tout. C'était tranquille, en fait. J'aimais ce calme. Je revenais du boulot, je rentrais, je dormais. Quand mon ami arrivait le week-end, puisque lui, on ne travaillait pas dans la même ville, donc lorsqu'il arrivait le week-end et tout, on passait du temps. Quand on était tranquille, moi, j'ai aimé le cadre et tout. C'était tranquille. Je payais bien la maison de Truy et tout, sachant que je suis en location. Maintenant, un jour, c'était un dimanche. Bon, quand je suis là-bas, rentrée au tout début, je dors. Voilà, un jour, je dors. Je rêve quelqu'un qui vient me combattre dans le rêve. Je rêve quelqu'un qui vient me combattre dans le rêve. Déjà, au préalable, je suis une... Je prie, en fait. Je prie beaucoup. Je prie beaucoup. Je prie beaucoup. Je suis arrivée. Alors, je dormais. Et dans le rêve, la personne était en train de me saisir le bras. La personne me tirait. Elle m'appuyait le bras. Elle m'appuyait le corps, cette personne. Et j'étais en train de crier au nom de Jésus. Ceci, c'est là. En tout cas, je priais dans le rêve. Je priais, je priais, je priais et tout. Et subitement, l'Esprit Saint m'a montré le corps de cette personne, donc la silhouette de cette personne. Bon, au tout début, je n'ai pas... Je ne me suis pas directement à la télé pour dire que voilà, c'est X personnes et tout. On m'a montré la silhouette de la personne. Je n'ai pas vu le visage, mais j'ai vu la silhouette de la personne là. Je me suis levée le matin. En fait, ma prière, je suis partie au travail. Le soir, je suis revenue. J'ai dormi et tout. Je me suis endormie et tout. Et le soir, deux ou trois jours après, ça s'est encore reproduit. J'ai prié et tout. La personne fouillait à chaque fois. Et un jour, je sortais de la maison et j'ai eu une... En fait, c'est comme si on m'a montré la personne que j'avais vu dans le rêve. Donc, c'était ma baïresse. Elle était grande de taille. Pas trop grande de taille, mais grande de taille, grosse et tout. J'ai dit à ses moines, mais voilà la silhouette que j'ai vue dans la nuit et tout. J'ai commencé quand même à me ressaisir et tout. J'ai démontré une soeur de l'église. En fait, je comprends que oui, effectivement, s'il se monte à mon temps, c'est que c'est ça. Mais tu sais que je dois te conseiller, c'est que tu dois seulement prier. Continue de prier, mettre ta nuit. On te les met de lui à chaque fois que tu t'endors. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, quand je dormais, je faisais la prière. Ça, c'est un peu cassé parce que j'avais plus les nuits. Apparemment, quand j'ai vu ça la première fois, j'en avais plus les nuits assez calmes et tout. J'ai continué de prier et tout et tout. J'ai beaucoup prié. J'ai vraiment beaucoup prié et tout. Et puis voilà. Et un jour, mon ami est arrivé un week-end. Dès qu'il est arrivé le week-end, on était tranquille en fait. On a dormi. Au moment où on s'en dort, j'écoute quelqu'un. En fait, je vois quelqu'un qui vient. Genre une ombre. Mais non, mes messieurs. Parce que cette fois-ci, elle était toujours revenue avec sa silhouette. Elle était revenue avec la silhouette de quelqu'un de l'autre. Donc, un monsieur grand de taille, mince. Il s'est positionné devant nous. Donc, je l'ai vu rentrer dans la porte, par la porte. Il s'est mis debout devant moi. Devant nous. Là, on est en train de dormir. Donc, debout devant le lit. Il nous regardait. Au même moment où il nous regardait, mon ami, il était en train de bouger dans le rêve et tout. En fait, il bougeait, il bougeait. Et pas dans le rêve. En réalité, parce que quand j'ai vu la personne, c'était comme si c'était un cours. En fait, c'est comme si c'était réel. Mais réel. C'était très bref, en fait. Je me suis levée. Je me suis allongée. J'ai repris mes esprits. J'ai prié. J'ai prié, prié. J'ai terminé de prier et tout. Et ensuite, l'esprit s'est... Et toute céleste, c'est parti. Je me suis endormie. Je me suis levée le matin. Bon. Mon ami n'est pas trop genre les histoires de j'ai vu, j'ai machin et tout. Je n'ai pas expliqué. J'ai gardé ça pour moi et tout. On a vécu la vie et tout. C'est resté comme ça. Un jour, je vais à l'église. Un dimanche, j'ai prié. J'ai terminé de prier. Je rentre à la maison. Dès que j'ouvre la concession, elle était assise dehors. Parce qu'après un moment donné, nos relations ont été brouillées. Je ne me suis pas trop rapprochée d'elle. Je ne sais pas pourquoi, mon esprit ne voulait pas se rapprocher. Mais je ne me suis plus trop rapprochée d'elle. Et quand je suis rentrée dans la concession le dimanche, elle m'a dit, ma fille, je voulais te voir et tout. J'ai dit, oui maman, je t'écoute. Bonjour et tout. Bon dimanche. Elle m'a dit, non, j'avais bien machin. Bon, moi, j'ai joué aux hypocrites. Je n'ai pas voulu lui montrer que voilà ce que j'avais vu et tout. Je ne m'en prenais pas. Elle, je ne l'insultais pas. Je ne montais pas de respect. Je continue de lui parler, mais comme si elle n'était. Elle m'a dit, non, en tout cas, je voulais te parler et tout. C'était juste de te dire que la maison, j'ai mis la maison en location à une société. Donc, j'étais de la place. Je veux que tu me libères la maison et tout, que tu libères ma maison parce que je vais la mettre en location avec cette société-là. Elle veut toute la maison et tout. Donc, je souhaite que tu libères ma maison. Ça m'a fait un coup au cœur, en fait. Je lui ai dit, OK, d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis rentrée dans la maison. J'ai dit, mais c'est pour quand que je dois libérer toi ? Elle dit, non, tu n'as la caution que d'un mois. Le préavis, autant pour moi, tu n'as que le préavis d'un mois. Sachant que j'avais déjà ma caution qui était là. J'avais aussi, on appelle ça comment, mon moi, qui était là. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Je vais libérer. J'ai commencé à chercher la maison et puis j'ai commencé à prier, à prier. J'ai trouvé les maisons, j'ai trouvé les maisons et puis j'ai fait le choix parmi toutes ces maisons que j'avais trouvées. Et je suis sortie de chez elle. Et effectivement, elle n'a jamais mis cette maison en location avec aucune société présente dans la ville où je vis, comme elle avait dit, elle avait prétendu. Elle voulait juste que je libère sa maison parce que j'ai limité pendant ses sorties nocturnes. Mes prières m'empêchait de faire ce qu'elle voulait faire et tout. Elle voulait m'utiliser, mais elle n'a pas pu m'utiliser. Sachant que moi, je priais et tout. Donc, c'est comme ça que c'est resté. Et quand je suis sortie, c'était tranquille. On ne s'est jamais lui expliqué. On n'a jamais rien dit. Je suis restée polie, courtoise. Je suis juste allée, j'ai récupéré ma conscience. J'ai voulu lui revoir et puis je suis partie. Et depuis là, je suis partie. Là où j'ai vu, je suis tranquille. Même si après, c'est chacun. Et moi, quand j'étais rentrée, je disais toujours qu'il ne faut pas que la personne m'emmerde. Elle fait ses choses, ses choses, elle a le droit, mais qu'elle ne m'emmerde pas. Mais elle a voulu s'en prendre à moi. Et puis après, je suis partie de chez elle. C'était tranquille. Et la morale dans l'histoire, c'est qu'en fait, prier, prions toujours. Prions parce qu'il n'y a que Dieu qui nous sauve. Prions toujours. Parce que les gens qu'on rencontre, ils peuvent avoir le sourire, le plus beau sourire du monde. Mais ces personnes sont très méchantes. Lorsqu'elles veulent te faire du mal, elles te feront du mal. Elles ne vont même pas un peu regarder quoi que ce soit. Donc, c'est ça la morale de l'histoire. Je demande aux gens de prier, de toujours prier et tout, de toujours prier et tout. De toujours prier, de toujours prier, rester en prière et tout et tout. Donc, c'est un peu ça. Je demande toujours aux gens de prier, prier. Ne vous fiez plus à ce que vous voyez sur la face des gens. Priez que Dieu vous montre un vrai visage, un cœur, un état d'âme. C'est de ça qu'il s'agit. Priez, priez, remettez tout entre les mains de Dieu et tout. C'est la meilleure de choses. C'est la meilleure protection qu'on peut avoir en fait. Merci. Bien. 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 C'était dans les années 2000, quand j'étais étudiant. bien. Moi, je suis en Occident. et cette histoire s'est passée quand j'étais étudiant au Maroc. C'est une histoire que j'ai vécue moi-même. Alors, c'est une petite histoire, mais ça est diffus vraiment. En fait, quand j'étais étudiant, je vivais donc au Maroc. Et il fut un moment où j'étais revenu d'Espagne, de vacances, et j'avais un téléphone portable que je voulais décoller. Bon, à l'époque, les téléphones étaient encore nouveaux. Donc, quand ça sortait au Maroc, on avait beaucoup de téléphones qu'on achetait, qui étaient importés, qui venaient d'Espagne. Donc, moi, j'avais acheté mon téléphone en Espagne. C'était un peu moins cher. Et donc, je cherchais à le décoder. Donc, au Maroc, il y a un grand marché qu'on appelle Derbalef. C'était à Casablanca. Et je m'étais dit que je devais partir là-bas pour pouvoir décoder mon téléphone. Parce que je vivais dans une petite ville, dans une province. Et donc, je me suis déplacé pour partir à Casablanca, qui est la grande ville. Un peu comme Douala à peu près. C'est la grande ville économique, là. Donc, je me suis déplacé, je suis parti là-bas. Et quand je suis parti, j'ai pas pu décoder mon téléphone le même jour. Parce que les techniciens qui étaient censés faire ça au marché m'ont demandé d'attendre deux, trois jours. Non, ils m'avaient demandé d'attendre le lendemain parce que ça prenait plus de temps. Et donc, moi, j'avais un ami. J'avais un ami qui vivait donc à Casablanca. Je me suis dit, ben tiens, au lieu de rentrer sur Abba, ben je vais rester ici. Parce que si je repars sur Abba, il faudra encore que je puisse revenir le lendemain, prendre deux fois le train. C'était quand même assez fatiguant. Donc, je me suis dit, bon, je vais rester ici à Casablanca. Je vais aller dormir chez un ami. Et après, le lendemain, je vais aller au marché pour voir le technicien. Pour me rassurer s'il a décoder mon téléphone. Enfin, je suis arrivé chez mon ami. J'arrive chez lui. Et j'ai été reçu par les autres étudiants qui habitaient avec lui. Bon, c'était tous des étudiants. Donc, ils louaient un appartement. Il y avait au moins trois chambres. Une fille et puis deux garçons. Donc, les deux garçons, chacun avait sa chambre. Et mon ami aussi, il avait sa chambre. Je suis arrivé. Ils m'ont reçu au salon. J'ai demandé, ah, mais moi, je veux voir, par exemple. Bon, je vais le nommer, par exemple, Franck. Parce qu'il ne faut pas que je dise les noms, là. Donc, admettant qu'il s'appelait Franck, mon ami. J'arrive à la maison. Je dis, ah, je suis venu voir Franck. On m'a bien reçu. On m'a dit, non, mais il n'est pas encore là et tout, tout. Mais il va revenir. Et lui, il était allé dans une autre ville. Il s'était déplacé. Donc, je l'ai attendu. Je l'ai attendu. Il ne venait pas. Et moi, je suis quelqu'un, je suis né dans une famille où il y a eu beaucoup, trop de problèmes mystiques, trop de, beaucoup de problèmes. Donc, on était toujours très prudent. Nos parents nous donnaient une éducation très stricte. Ne jamais dormir chez les gens. Ne jamais... Donc, vraiment, on avait une éducation très stricte. Quand je suis arrivé là-bas, ses voisins m'ont dit, bon, écoute, il est déjà 23h, il n'est pas encore rentré. Donc, tu peux venir dormir avec nous et tout. Bon, moi, je n'ai jamais voulu dormir avec quelqu'un avec tous les problèmes que j'ai déjà vécu dans ma propre amie. Donc, je n'ai pas voulu. J'ai dit, non, je peux dormir au salon. Alors, eux, ils se sont dit, non, tu ne vas pas dormir au salon. Ce n'est pas trop bien. Dans ce cas, va dans la chambre de ton ami, de Franck. Et puis, tu peux rester sur le lit. Bon, là, je me suis dit, bon, je vais partir. Là, je peux rentrer parce que je n'étais plus rassuré parce que j'étais seul. Donc, je suis rentré dans sa chambre. Et en même temps, je discutais avec mon ami. Je lui envoyais un texto, Franck. Je lui envoyais un texto pour lui demander quand est-ce qu'il allait revenir. Il m'a dit qu'il était en route. Donc, il allait rentrer un peu tard. J'étais dans la chambre. Je couchais sur son lit. Je l'attendais. J'ai attendu. Finalement, il est rentré vers minuit comme ça. Il est rentré vers minuit. Et moi, ce jour-là, je n'avais pas sommeil. J'étais pour moi sur le lit. J'étais là. Quand il est rentré, il est arrivé dans la chambre. On s'est salué. Il avait même ramené du poulet à manger. Il m'a proposé de manger avec lui. Moi, j'ai refusé. J'ai dit non, mais merci. J'ai déjà mangé. Parce que moi, déjà, dans mon éducation, je ne mangeais pas les trucs des gens. Parce qu'il y a trop de problèmes dans la vie avec ce genre de choses. Donc, j'ai refusé. Je lui ai dit non, mais c'est bon, j'ai déjà mangé. C'est correct. Et on a dormi. Mais brutalement, moi, je n'avais pas sommeil. Ce jour-là, je n'avais vraiment pas sommeil. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. J'étais juste sur son lit. Je ne fermais pas l'œil. J'étais juste là. Je réfléchissais juste. Mais dans la couverture, lui, il était à côté de moi sur le lit. Et puis, lui, il dormait. Et puis, moi, je n'arrivais pas à dormir. J'étais seulement là en train de cogiter, de penser un peu à ma vie, un peu à mes études, à tout. Et puis, subitement, au milieu de la nuit, donc peut-être vers, je peux dire deux heures, trois heures, au milieu de la nuit comme ça, là, il s'est mis maintenant à faire du bruit. Il faisait beaucoup de bruit bizarre. Donc, en tout cas, je ne comprenais pas comme des incantations et tout. Il racontait comme une langue bizarre. Il parlait, mais il parlait fort, fort, en tout cas. Je me suis dit, mais ça, c'est quoi, ce qu'il raconte ? Au début, j'ai pensé d'abord qu'il était en train de rêver. Mais après, je me suis rendu compte que ce n'est pas un rêve. Parce que quand quelqu'un parle fort, il dit n'importe quoi. Et il parle de façon forte. Donc, j'ai compris que, ah, ça, ce type-là, il est en train de faire des incantations. Je suis resté calme. Après, subitement, j'entends un gros bruit, comme un ballon qui a éclaté dans la chambre. Et j'ai senti que le lit a remué. Le lit a remué. C'est comme si on avait secoué le lit. Moi, je suis resté calme. J'ai déjà compris que mon ami n'était pas normal. Et quand j'ai senti que le lit a remué, j'ai senti que mon ami n'était plus sur le lit. Qu'il était maintenant de l'autre côté du lit. Mais vous voyez le bas du lit, là où se trouvent les pieds, là ? Donc, c'est comme s'il était de l'autre côté. Et il n'était plus sur le lit. Et il me réveillait maintenant. Il me réveillait. Il me tient les pieds. Il me dit « Reveille-toi ! Reveille-toi ! Reveille-toi ! » Il m'appelle par mon prénom « Reveille-toi ! Reveille-toi ! Regarde ! Regarde ! Il veut tuer quelqu'un ! Il veut tuer quelqu'un ! Regarde ! Il veut tuer quelqu'un ! » Il insistait tellement en me disant « Regarde ! » Mais moi, je n'ai pas voulu regarder. Parce que ça déjà, étant déjà dans une famille où il y a tellement eu des problèmes. Moi, dans ma propre famille, il y a tellement de sorcellerie. On m'avait toujours donné des conseils quand j'étais petit avant de voyager. On me disait toujours « Fais attention quand tu vas chez les gens. Si jamais on te dit de regarder quelque chose de bizarre, ne regarde pas ! » Parce que c'est comme ça qu'on donne la sorcellerie. Et ça, c'est des gens de ma famille qui étaient déjà des sorciers qui me disaient ça quand j'étais petit. Du coup, quand mon ami me disait ça « Regarde ! Regarde ! Il veut tuer quelqu'un ! » Moi, je me suis rappelé de ce qu'on m'avait donné comme conseil. Et je suis resté calme. Je ne regardais pas. J'ai pris le coussin puisque je dormais. Je faisais semblant de dormir. J'ai encore pris le coussin. J'ai mis encore sur mes oreilles pour boucher mes oreilles. Il a insisté. Il me disait « Reveille-toi ! Reveille-toi ! Il veut tuer quelqu'un ! Regarde ! » Moi, au fond de moi, je me suis dit « Mais attends, on est à deux dans la chambre. Il n'y a que toi et moi. » « Tu me dis de regarder qui ? Qui veut regarder qui ? » J'ai compris donc qu'il voulait m'initier. Et certainement, il était déjà transformé en sorcier. Dans la salle, il y avait certainement, peut-être dans la chambre, il y avait d'autres esprits. Ils étaient tous là pour m'initier. Je suis resté calme. Il a insisté. Il a insisté. Il me remis du pied. « Regarde ! Regarde ! Regarde ! » Moi, j'ai fait semblant, en tout cas comme si je dormais, et je faisais même semblant de ronfler maintenant. J'ai pris le coussin. J'ai mis encore sur ma tête. Et je suis resté. À un certain moment, il s'est fatigué. Il a compris que je ne voulais pas me réveiller. Il est revenu sur le lit. Il est rentré dans la couverture. Et puis, il s'est mis. Moi, j'observais ce mot au fond de mon cœur. Je ne faisais que prier. Je ne faisais que prier. Je ne faisais que prier. Et le lendemain, je n'avais même pas le courage d'ouvrir les yeux. J'ai attendu qu'un de ses amis, parce que normalement, il dormait à deux dans la chambre. L'un de ses cochambriers qui habitait avec lui est venu rentrer dans la chambre. C'est là que je suis sorti. Je me suis levé. Et dès que je me suis levé, j'ai brossé mes dents. Je suis allé prendre ma patte dentifrice. J'ai brossé mes dents. Et lui, le matin, il ne pouvait même pas me regarder. Quand il me regardait, il baissait la tête parce que tellement il avait honte. Il avait compris que moi, je savais ce qu'il voulait faire, qu'il voulait m'initier à sa sorcellerie. Et depuis ce jour-là, cet ami-là, il n'a plus jamais eu le courage de me regarder les yeux en face. Et bon, moi, j'ai compris ce qu'il voulait faire et j'ai évité. Mais je n'ai rien fait. J'ai tout simplement quitté la maison. Je suis parti. Et depuis, je me méfiais toujours de lui. Donc, la morale de l'histoire, c'est juste qu'il faut faire attention. Il ne faut pas aller dormir n'importe où. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui donnent la sorcellerie seulement comme ça. On a tendance à penser que c'est juste en faisant manger quelqu'un de la chair humaine ou des trucs bizarres, mais pas forcément. Il y a d'autres, c'est en regardant juste. Quand quelqu'un te demande de regarder quelque chose d'étrange, il ne faut pas regarder. Parce que quand tu regardes, effectivement, il tient ici directement à la sorcellerie. Donc ça, c'est la morale de l'histoire qu'il faut retenir. Il faut faire très attention. L'initiation par le regard. Hey ! Le monde fait peur. Nous ne nous écoutons qu'on nous tout le monde. C'est parti. Je te raconte là une histoire qui m'a été contée par un ami. Et c'est une histoire vécue par son père. Alors, le père de mon ami était policier en service à Kourougo. Kourougo, c'est une ville du nord de la Côte d'Ivoire. Voilà. Qui est réputé abrité beaucoup de puissants gars, des gars mystiquement balèzes. Voilà. Ils sont beaucoup là-bas. Ils s'y connaissent. Donc, le vieux, le père de mon ami, il est Bété, originaire du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de Dallois. Voilà. Donc, le vieux Bété, originaire de Dallois, est policier en service à Kourougo. Et Kourougo est habité par le peuple Sénufo. Voilà. Donc, le père de mon ami a un ami. Le vieux Bété a un ami, Sénufo. Un vieux chasseur, qu'on appelle chez nous ici le Dozo. Ce sont les chasseurs traditionnels. Ils sont réputés pour être mystiquement tranchants. Donc, le vieux Bété a un ami, Sénufo. Et, lors d'une causerie avec son ami Sénufo, le vieux Bété lui dit, le vieux Bété qui est policier. Il lui dit, je veux construire chez moi au village, mais j'ai peur. Parce que, quand on commence à construire, quand un cadre commence à construire, les sourcils du village le tuent. Si bien que mon village est garni de maisons inachevées. Quand tu rentres dans mon village, la première chose qui te frappe, c'est la maison inachevée. Et tous les propriétaires de ces constructions-là ont tous été tués mystiquement en sorcellerie. Donc, moi, j'ai bien envie de construire, mais j'ai peur, je suis inquiet. Le vieux Sénufo se met à rire. Il rit. Il dit, donc, chez vous, le Bété, là, il y a sorcié. Donc, il y a sorcié chez le Bété. Il dit, ah, ben, moi, je ne savais pas. Il dit, mais je te parle de quelque chose de sérieux, hein. C'est le policier qui le toque. Il dit, je dis que dans mon village, personne ne termine une construction. Dès que tu commences, on te termine. En même temps. Le vieux Sénufo arrive plus fort. Il a dit, bon, j'ai compris. Moi, je dis, chez le Bété, là, il n'y a pas de sorcié. Il n'y a personne là-bas, en termes de sorcié. Comme toi, tu insistes, tu dis qu'il y a les sorciers, et quand vous construisez, ils vous tuent. Il va te donner un petit coup de maître. Alors, le vieux lui donne un sachet, un sachet d'environ 100, 150 grammes, renfermant une poudre noire. Une poudre noire. Et il dit à son ami, « Va chez toi au village. Tu me dispètes la poudre là, sur ton terrain, et tu commences ton chantier. » Le vieux Bété un peu dubitatif. Il dit, mais attends. « Moi, je te dis que chez moi, on tue les gens. Je pensais que tu allais me donner quelque chose d'effrayant, d'un peu plus dosé que ça, là. Mais tu me donnes un petit sachet renfermant cette poudre inoffensive, là, et puis tu me dis d'aller construire. « Yo, je ne peux pas me sacrifier, hein. Je ne peux pas me livrer aux gens. » Son ami, le vieux, une fois, rit. Il dit, « Cher ami, prends la poudre là. Va la disperser sur ton terrain et commence à construire. » Donc, le vieux, il y a quelques grands enfants avec qui il en parle. « Bon, il y en a qui sont contre le chantier. Il y en a qui sont pour. » Le vieux dit, « Bon, mon cher, allons-y. Il ne faut pas que je bouffe tout l'argent même que j'ai mis de côté, là. » Et puis, à un moment, je ne pourrais plus réaliser quoi que ce soit avec. Donc, on commence le chantier. Alors, le vieux a dispersé la poudre sur son terrain et les ouvriers ont commencé à venir déverser le sable, le gravier. Ils ont commencé à construire. Et dès que le chantier a démarré, dans les cabarets du village, ça causait, ça chuchotait, ça riait. On dit, « Ah, bientôt, il aura funérail, hein ? » « En tout cas, bientôt, on va manger. » « Passez-lui là, il paraît qu'il y a beaucoup de camarades bien placés. » Donc, les gens riaient, les gens racontaient les choses, voilà, parce qu'on se disait qu'il avait laissé sa peau. Et voilà que, un ou deux mois après le début du chantier, premier pleur dans le village, un des gros poissons, un des dragons, des caïmans, réputés dans le village pour être un gros sorcier, est mort subitement. Quelques jours après, un deuxième. Parce que vous savez, dans le village surtout, dans la région de Dalois, que je connais très bien, donc je suis un peu originaire, les sorciers en général dans le village, ils ne se cachent pas, hein ? On les connaît. On sait plus ou moins qui fait quoi, on sait plus ou moins qui a quel pouvoir, on sait plus ou moins qui est dangereux, qui est tranchant, ça ne se cache pas. Mais je dis, les vieux de son village-là ont commencé à se suivre à la mort l'un après l'autre. Et c'était les sorciers les plus réputés du village qui ont commencé à tomber, 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 jusqu'à huit personnes. Ils se sont suivis comme ça en moins de six mois. Huit morts. Huit morts. Et huit grosses époux de la sorcellerie du village. Et le vieux a terminé son chantier. La maison est là jusqu'à aujourd'hui. Elle est habitée. Les enfants retournent de temps en temps y dormir. Et c'est le fils du policier qui me raconte, hein ? Il dit voilà. Lui, il a gardé, il m'a dit même le nom du vieux Sénifo qui avait donné ce remède-là à son père à l'époque. Il m'a dit son nom. Il paraît que c'est un nom qu'on donne aux jumeaux en pays Sénifo. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le vieux même est décédé. Après, le vieux policier est décédé. Il a construit la maison pendant qu'il était en fonction. Il a pris sa retraite. Il est allé vivre dans son village, dans sa maison, jusqu'à sa mort. Il n'y a rien. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit, c'est fer qui coupe fer. Ou bien, derrière village, il y a village. Voilà. C'est-à-dire, le vieux est allé dans le village derrière lui, son village. Ça veut dire qu'il y a toujours plus fort que les sorciers et rencontrés. Voilà l'histoire que je voulais vous raconter. C'est incroyable, le vrai. Merci à vous. Merci à vous que vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez-vous en commentaire. Merci. Ainsi, je le sauverai. Ha! Pour parler pour la prochaine vidéo, c'est bon? Ça va être chaud. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501